Etienne Hamon est professeur à l'université de Lille et membre du laboratoire IRIS, l'institut de recherche historique du Septentrion. Il a consacré plusieurs livres à l'histoire de l'architecture flamboyante dans ces dernières années. L'architecture parisienne en 2011, l'architecture du vexin français en 2013, la Picardie en 2015. Plus récemment, en collaboration avec Françoise Gatouillat, il a publié une monographie sur l'église Renaissance Saint-Etienne-du-Mont. Et il a également fortement contribué à la prochaine parution du Congrès archéologique de France consacré au gothique flamboyant et Renaissance en Béry, avec une introduction à cet ouvrage et deux études sur la cathédrale de Bourges du XIVe au XVIe siècle et sur l'hôtel-dieu de Bourges. Il revient aujourd'hui sur la situation de l'étude de l'architecture flamboyante dans les années 90 et le rôle décisif qui ont joué les institutions, comme son titre le suggère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie également à mon tour les organisatrices de ces deux journées d'avoir accepté ma communication. et je m'excuse également de tirer un petit peu le propos de ces deux journées vers un Moyen-Âge très tardif qui dépasse très largement les cadres qui ont été jusqu'ici au cœur de nos débats, puisqu'ils mordent très significativement sur une période qu'on n'a plus l'habitude d'appeler Moyen-Âge. C'est le XVIe siècle, mais là c'est une autre question. Je m'excuse également de vous montrer des images. J'ai l'habitude d'appuyer mon propos avec des images et je crois qu'en matière d'architecture gothique flamboyante, il est difficile de se passer d'images dans la mesure où c'est une architecture dont la simple définition pour l'instant n'est pas encore tout à fait consensuelle ou du moins est sujette à un certain nombre de contestations, de propositions nouvelles. Et il est bon de revenir un petit peu, de savoir un petit peu de quoi on parle et c'est pour ça que je vais illustrer mon propos, puisque ce sera un propos assez personnel et assez particulier, qui ne consistera pas à dresser un bilan de ce que la recherche américaine a apporté à l'histoire de l'architecture gothique tardive depuis 50 ans. Une journée n'y suffirait pas, mais d'essayer de brosser avec le recul, et donc une grande part de subjectivité, de simplification aussi, un tableau de ce que pouvait être la situation autour de 1990, en montrant combien à cette époque il pouvait être salutaire pour le chercheur français, de s'inspirer, salutaire et déconcertant aussi, vous allez le voir, de s'inspirer de ce qui se faisait dans ce domaine outre-Atlantique. Alors l'architecture flamboyante, de quoi parle-t-on ? Puisque c'est une, contrairement à, et encore, à l'art roman ou à l'art gothique des premiers temps, ou au gothique rayonnant, c'est une notion qui est un petit peu mouvante, et elle est de plus en plus peut-être dans l'historiographie contemporaine. Il s'agit donc, vous le savez, mais c'est bon de revoir un petit peu les choses, d'un des courants de l'architecture gothique tardive européenne, qui émerge en France à partir des années 1380, qui règne à peu près sans partage pendant tout le XVe siècle, et qui domine encore très largement le paysage français, mais aussi celui de certains grands foyers culturels alentour, jusqu'aux années 1530, voire au-delà, moment à partir duquel il tend à s'effacer au profit d'une renaissance que l'on pourra qualifier d'antiquisante. Ce qu'il faut rappeler, c'est que cette période dite gothique flamboyante, c'est un terme qui est né en France dans les années 1820, et qui jusqu'à présent n'a pas reçu finalement d'alternatives véritablement convaincantes, cette architecture flamboyante nous a légué un patrimoine absolument considérable. C'est à cette période qu'appartient sans doute le plus grand nombre des monuments médiévaux qui subsistent en France, des monuments qui témoignent d'une diversité des programmes, des formes qui n'ont sans doute jamais été atteintes depuis le début de l'époque gothique, avec évidemment des concentrations beaucoup plus fortes liées à des conditions, aux conditions de la création de la fin du Moyen-Âge, mais aussi aux conditions de la disparition éventuelle de ces monuments, des concentrations beaucoup plus fortes dans certaines régions, mais une architecture qui reste quand même présente sur tout le territoire de la France et de ses abords, ce qui est pratiquement un cas unique parmi les courants architecturaux du Moyen-Âge occidental. C'est pourtant, malgré son importance quantitative, l'un des volets les plus mal aimés de l'histoire de l'architecture française, et c'est le cas depuis très longtemps, depuis le XIXe siècle, où au pire, on a l'époque à laquelle, dans le pire des cas, on y voyait une architecture décadente, dans le meilleur des cas, une architecture sous la plume de théoriciens comme Viollet-le-Duc, ou un peu plus tard Henri Faucillon, qui lui reconnaissait des prouesses techniques, mais qui voyait aussi une phase baroque du gothique nécessaire, mais ultime, et donc incapable de renouvellement jusqu'à ce que la Renaissance apporte le salut, un salut qui est forcément le but ultime de cette architecture depuis le XIIIe siècle, comme c'est encore parfois la manière dont on présente cette architecture gothique tardive, en tout cas en France. Alors, après avoir planté rapidement le décor, pourquoi s'intéresser aux années autour de 1990 ? Parce que c'est un moment qui me semble à constituer un tournant dans l'étude de cette architecture, et des arts monumentaux qui l'accompagnent, ils sont eux aussi extrêmement complexes et nombreux. un tournant, c'est aussi un phénomène générationnel, qui fait qu'à partir de la fin des années 80, ou du début des années 90, un certain nombre de jeunes chercheurs dont j'ai fait partie, sont repartis à l'assaut de cette architecture, à la fois en France et de l'autre côté de l'Atlantique. Mais quelle était la situation des chercheurs ? Qu'avaient-ils à se mettre sous la dent pour comprendre cette architecture ? Eh bien, finalement, pas grand-chose, puisque jusqu'au début des années 1980, il n'existait pratiquement aucune monographie savante qui soit consacrée en France à un grand monument, essentiellement ou exclusivement appartenant à cette période du gothique flamboyant. Les études de synthèse existaient, on va le voir, mais elles étaient peu nombreuses et redevables aux Américains. Encore dans les années 1980, cette architecture restait souvent abonnée à des approches purement typologiques ou purement historiques. On étudiait non pas l'architecture flamboyante, mais la reconstruction des églises après la guerre de Cent Ans, dans telle ou telle région. On étudiait aussi, on commençait à le faire, ce qui était extrêmement profitable, d'une certaine manière. On commençait à étudier également les chantiers de construction, mais rarement, et ça a été notamment l'un des apports essentiels du colloque de Rennes de 1983, dont parlait Xavier Barral tout à l'heure, mais rarement, ces études de chantier de construction étaient connectées avec une approche formelle, archéologique, de l'architecture correspondante. Le gothique flamboyant, dans ces années-là, occupait encore, assez logiquement, vous pouvez vous en douter, après tout ce que je viens de vous dire, une place assez marginale dans les grandes synthèses, tant celles sur l'art médiéval, d'ailleurs, que sur l'art de la Renaissance. On a beaucoup parlé tout à l'heure de Louis Grodeky, dans son excellent livre, « Au demeurant sur l'architecture gothique » paru en 1979. Le gothique flamboyant, mais je pense que c'était de la part de Louis Grodeky une sorte d'un choix délibéré, d'une certaine manière, de ne le traiter qu'en conclusion, en quelque sorte, et donc d'arrêter le curseur de l'architecture gothique vers le XIVe siècle. On en était à peu de choses près, encore là, en France, quand, personnellement, j'ai commencé à travailler en thèse de doctorat en 1991 à l'université de Besançon, et faute de trouver sur place en France des études qui combineraient à la fois cette vision synthétique, cette vision formaliste, cette vision archéologique et technique. C'est outre-Atlantique que, pour ce qui me concerne, j'ai trouvé, et je pense que d'autres aussi, d'une certaine manière, ma planche de salut. Alors, avant d'évoquer la dette de la recherche française envers l'Amérique dans ce domaine, je me dois d'en souligner quand même le caractère un petit peu paradoxal et les limites. Le paradoxe, c'est que les deux principales figures sur lesquelles je vais m'attarder maintenant sont certes américaines, puisque c'est l'endroit où elles ont exercé la plupart du temps leur activité scientifique, mais l'une, il s'agit de Roland sans façon, est québécoise, et l'autre, Stéphane Murray, est d'origine anglaise. D'où, sans doute, leur familiarité particulière avec le patrimoine européen et leur connaissance intime des traditions historiographiques du vieux continent. Ces deux chercheurs sont restés du même coup attachés à une certaine idée de la primauté de l'architecture des grandes églises séculières et, à quelques exceptions près, dans leurs travaux et dans ceux de leurs contemporains, l'architecture civile, par exemple, celle du clergé régulier, est extrêmement peu représentée, alors même qu'elle présente un niveau de qualité, de complexité des programmes et des types d'interventions qui n'ont parfois rien à envier à celle de l'architecture religieuse séculière, à l'image ici du château de Châteaudin. Mais, depuis la fin des années 1960, ce qui est intéressant, c'est que les Américains portent sur cette architecture gothique un regard renouvelé, un regard libéré des blocages qui pesaient depuis longtemps, je l'ai dit tout à l'heure, sur au moins deux générations d'historiens de l'architecture en France, puisque, paradoxalement aussi, c'est probablement après la Deuxième Guerre mondiale que le rejet ou la méfiance vis-à-vis de l'architecture gothique flamboyante a été la plus forte de la part des historiens de l'architecture, en tout cas côté français. Donc, le regard, à ce moment-là, des Américains a été particulièrement rafraîchissant, ce regard enrichi par les nouvelles approches des sciences sociales, celles de la sociologie, des acteurs de la création, celles qui valorisent la dimension politique, voire militante, des processus de création, celles qui s'intéressent à l'histoire culturelle, à l'histoire des mentalités, à l'histoire des dévotions, autant de choses qui étaient pratiquement absentes des études, en général plutôt des micromonographies, sur l'architecture gothique flamboyante du côté français. Et les Américains avaient, il faut bien le dire, un autre atout, c'est que pour travailler en France, dans les années 60 ou 70, s'ils disposaient de moyens qui étaient rarement à la disposition, on a vu combien il était difficile pour un savant français comme Louis Grosdéki de s'absenter de son bureau, en quelque sorte, ou de sa chaire universitaire, quand il a eu la chance d'y accéder, les Américains ont toujours favorisé les échanges, les voyages et s'en sont donnés les moyens, les moyens de collecter des informations, notamment une iconographie, des moyens de faire des relevés de ces monuments de la fin de l'époque gothique qui restaient souvent sans aucune base graphique. C'est quand même difficile d'étudier un grand monument quand vous n'avez même pas un plan ou une élévation. Donc, ça a été un apport considérable, ne serait-ce que dans le domaine de la documentation graphique, photographique, iconographique. Alors, chronologiquement, le premier de ces Américains, entre guillemets, qui a réinvesti le champ de l'architecture gothique flamboyante en France, c'est Roland sans façon, qui était venu dans les années 1960 faire une thèse d'histoire économique en France, à Poitiers, d'ailleurs, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et qui, à ce moment-là, s'est passionné pour cette partie du patrimoine qui était relativement à l'écart. Alors, de Poitiers, un certain nombre d'études intéressantes sur l'architecture gothique tardive commençait à émerger. Et c'est sans doute ça qui a donné l'idée à Roland sans façon de labourer le terrain pendant plusieurs saisons et d'encourager par des historiens de l'art français comme Marcel Durlia ou Francis Salet de publier, en 1971, le fruit de ces enquêtes de terrain très minutieuses. Et ce sera ce livre paru donc aux presses de l'Université Laval où Roland sans façon exerçait un livre intitulé tout simplement « L'architecture flamboyante en France ». Alors, sa parution a été un événement ressenti de manière variable selon les milieux de l'archéologie française. C'est un événement, en tout cas, parce qu'une fois n'est pas coutume, un auteur mettait en évidence dans un discours extrêmement structuré avec un enthousiasme souvent communicatif dans son propos qui n'était pas toujours très apprécié par les puristes de la langue archéologique française mais je dois dire que pour un jeune chercheur même vingt ans après c'était assez rafraîchissant comme discours. Donc à mettre en évidence un certain nombre de réalités a commencé par la cohérence de cette immense production architecturale. Ce qui était possible grâce justement à une très large vision géographique et chronologique dont Roland sans façon s'était donné les moyens et qui lui a permis notamment de proposer des cartographies qui sont quand même d'une certaine manière encore un peu révélatrices de cette vision française des écoles régionales mais au moins pour une fois on disposait d'une étude de synthèse qui ne se contentait pas d'évoquer un seul de ces foyers de la création. en plus de l'inventivité de la perfection technique reconnue par les historiens d'art certes depuis le 19ème siècle Roland sans façon mettait en évidence les logiques de cet art par rapport aux idées dominantes qui étaient celles d'une fantaisie d'un arbitraire c'est souvent des termes qui fleurissaient sous la plume des historiens de l'architecture française pour ne pas avoir finalement à pousser plus loin l'analyse c'était facile d'avancer ce genre d'hypothèses. Le plan et quelques images de cet ouvrage montrent combien pour une fois Roland sans façon essayait de trouver donc une cohérence jusque dans des détails de structures et de compositions qui avaient rarement retenu l'attention sinon d'une manière assez superficielle comme ces ensembles extrêmement complexes qui constituent la modénature des grands portails des 15ème et 16ème siècles à l'image ici de celui de la cathédrale de Troyes et la table des matières ici reproduite d'après l'ouvrage de 1971 montrent l'intérêt aussi de l'interrogation de cette architecture à travers un certain nombre de concepts qui resteront chers à Roland sans façon pendant toute sa carrière et qui d'une certaine manière fonctionnent pour cette architecture de manière extrêmement séduisante la plupart du temps ces concepts d'individualisme d'autonomie qu'il s'agit de chercher à comprendre ces concepts de renaissance régionale des concepts de détente dans la certaine voie de la création de cette architecture flamboyante au cours du 15ème et 16ème siècle en somme pour citer la préface de Marcel Durlia qui a donné donc une petite préface à cet ouvrage après avoir lui-même encouragé Roland sans façon a publié ce livre d'après Marcel Durlia Roland sans façon a je cite introduit dans cet ouvrage un ordre dans ce qui paraissait anarchique et découvre les principes d'une classification là où règne l'individuel alors d'une certaine manière l'approche de Roland sans façon annonce annoncerait ce qu'on nomme aujourd'hui les études visuelles d'une manière générale puisque il cherchait et c'est ça qui fait tout l'intérêt de ce livre un sens à cette architecture en procédant parfois des confrontations un petit peu audacieuses entre des monuments dispersés aux quatre coins de l'hexagone voire plus loin et surtout à des échelles différentes et à des échelles chronologiques également très variables donc pour les chercheurs français qui s'aventurent dans ce domaine à partir des années 80 et 90 ce petit ouvrage a le mérite d'être et il le reste extrêmement décomplexant oui on peut travailler sur le gothique flamboyant en proposant en imaginant des grilles de lecture qui soient à la fois générales et particulières de cette architecture et à cette époque dans les années au début des années 1990 je pense que tous les étudiants qui travaillaient sur les arts monumentaux gothiques tardifs étaient à bon droit encouragés à lire les travaux de relance en façon alors autour de 1990 ce sera le deuxième aspect de ma communication je crois que je vais devoir en réduire le gabarit donc dans ces années 1990 un autre un autre vent de fraîcheur souffle de l'Amérique du Nord c'est les travaux de Stéphane Murray qui voilà qui propose de cette architecture une lecture complètement différente le livre de relance en façon avait été notamment par Stéphane Murray et par d'autres reçu de manière parfois un petit peu un petit peu mitigée les uns trouvant que les concepts les paradigmes de relance en façon étaient finalement transposables à toutes les périodes de l'histoire de l'architecture gothique ces idées de renaissance régionale qui revivifient régulièrement la création artistique ces idées d'expression de la conscience individuelle des artistes et peut-être le plus le plus difficile dans la manière de la limite la plus la plus grande dans l'utilisation du livre de relance en façon c'était c'était son absence et le plus déroutant notamment pour un français son absence totale de d'ancrage chronologique ferme c'est un livre qui n'a pas une note et qui replace les rapprochements entre les édifices dans un contexte souvent extrêmement stimulant de proximité plastique mais qui repose et qui reposait forcément à l'époque sur des bases documentaires et sur des bases historiques assez fragiles qui étaient celles qu'avaient livré à la recherche malheureusement une ou deux générations de travaux assez assez médiocres il faut le dire parfois sur l'architecture gothique flamboyante et d'où l'intérêt à partir des années 1980 d'une approche complètement différente que propose Stephen Murray à partir notamment d'une enquête de fond à la fois sur les sources sur l'archéologie des monuments qui se traduit par une des relevés systématiques de ces monuments on sait combien Stephen Murray sera et restera attaché aux questions de géométrie des plans des édifices et des questions qu'il transmettra à ses élèves comme Linda et Lanniglet mais les deux monographies qui paraissent court sur coup en 1987 consacrées à la cathédrale de Troyes et en 1989 consacrées à la cathédrale de Beauvais sont finalement les premières à peu de choses près dans l'histoire de l'architecture française à proposer une étude approfondie avec la même attention accordée aux campagnes de construction du gothique classique ou rayonnant et aux campagnes de construction du gothique tardif qui sont même particulièrement à l'honneur dans son travail sur la cathédrale de Troyes donc un rééquilibrage qui n'avait jusqu'à présent jamais été entrepris dans les grandes monographies dans la lignée de laquelle il se place par la force des choses et par la tradition même les américains c'était comme Robert Branner plutôt intéressé au monument du XIIIe siècle dans l'histoire de l'architecture gothique ici cette fois c'est le XIVe et XVe voire XVIe siècle avec Beauvais qui est à l'honneur avec vous voyez des relevés extrêmement précis c'est extrêmement rare de trouver un relevé d'une pile fasciculée flamboyante dans une monographie d'architecture avant les travaux de Stéphane Meuray ça existe mais il faut vraiment chercher dans des publications rester assez confidentielles l'autre apport de Stéphane Meuray ça a été une replongée un retour aux sources systématique et surtout une approche de ces sources qui mettent en avant la prosopographie des artistes dans l'idée de faire émerger des personnalités artistiques et Stéphane Meuray il parfient très bien à propos de la cathédrale de Troyes en mettant par exemple en évidence l'importance de l'intervention d'un maître d'oeuvre appelé Maître Bleuet vers le milieu du XVe siècle dont Anne Prache avait quelques années plus tard pensé qu'il pouvait se confondre avec un maître maçon intervenu à la cathédrale de Noyon mais dont on a montré depuis que c'était en réalité le maître des oeuvres de la cathédrale de Reims et qu'il fallait donc rechercher du côté de la Champagne probablement un des courants les plus les plus importants du renouveau de l'architecture gothique tardive au milieu du XVe siècle en France voilà donc la continuité des travaux de Stéphane Murray Stéphane Murray qui avait consacré sa thèse à Martin Chambige au Courteau-Institut à Londres en 1973 une fois publiée ses études fondamentales sur Troyes et sur Beauvais a un petit peu délaissé le champ de l'architecture gothique tardive pour revenir à ce qui est plus sérieux le gothique du XIIIe siècle notamment à travers la cathédrale d'Amiens mais certains de ses disciples ont continué à enrichir le panorama des grandes monographies dont on a besoin pour avancer avec notamment des travaux sur Saint-Maclou de Rouen en 1998 je terminerai donc cette présentation pour évoquer un aspect de l'histoire de l'architecture gothique flamboyante plus particulier qui a aussi énormément bénéficié de l'apport de la recherche américaine depuis les années 1960 et pour lequel les connexions avec l'architecture gothique tardive sont particulièrement complexes et délicates c'est la question du dessin d'architecture là aussi les années 80 forment un tournant la fin des années 80 avec la publication en 1989 de ce volume que vous connaissez puisque c'est une mine d'informations pour l'étude des chantiers médiévaux volume dirigé par Roland Rechte mais en 1989 lorsque ce volume paraît alors que plusieurs dizaines de dessins d'architecture du monde germanique sont présents il n'y en a que deux qui illustrent l'architecture gothique tardive française à savoir un dessin pour un petit monument parisien et ce grand dessin ce grand projet pour la façade de la cathédrale de Clermont et ce ce dessin avait été étudié quelques années plus tôt par par des chercheurs par des chercheurs américains et notamment par Michael Davis qui avait justement publié dans d'Angesta en 1983 un article à ce sujet et récemment c'est sur un autre dessin que un disciple de Stephen Murray dont j'ai parlé tout à l'heure Linda Niglet est revenu ce dessin qui en 1968 avait été acquis par le Metropolitan Museum grâce à l'intervention de Robert Braner à une époque vous le voyez où lorsqu'un objet pareil passe sur le marché en Europe ou dans le monde et bien ça n'est pas en France qu'il suscite l'intérêt mais de l'autre côté de l'Atlantique ça arrive une fois tous les 50 ans à peu près qu'un dessin d'architecture gothique passe en vente et évidemment Robert Braner ne pouvait pas passer à côté de cette occasion d'enrichir le musée des cloîtres et c'est finalement après là je vous montre une autre approche que les américains notamment ces dernières années privilégient pour l'étude des dessins d'architecture une approche plus géométrique mais si je vous montre cette contribution à paraître de Robert Borch qui est le fruit des communications qu'il a donné à Londres il y a quelques mois c'est qu'elle porte sur un autre dessin d'architecture français un dessin qui est le seul à être arrivé sur le marché depuis une cinquantaine d'années un grand dessin qui est sorti de France en toute légalité mais en toute indifférence malheureusement en 2015 et qui aujourd'hui figure dans les collections du musée des beaux-arts de Houston preuve qu'en matière d'histoire de l'architecture flamboyante et des documents des outils qui permettraient de mieux la comprendre la France a encore beaucoup de retard à combler et jusqu'à présent on pouvait encore espérer que ce type de dessin suscite l'intérêt en France mais désormais le travail reste tout le travail reste à faire pour sensibiliser nos compatriotes de l'intérêt de ce type d'objet voilà donc en conclusion il est difficile de dire d'où viendra prochainement je l'espère la grande synthèse qui nous manque encore puisque celle de Roland sans façon mérite d'être reprise d'où viendra la grande synthèse sur l'histoire de l'architecture flamboyante viendra-t-elle d'Amérique viendra-t-elle de France mais en tout cas il est à souhaiter qu'elle puisse combiner à la fois l'approche synthétique extrêmement novatrice en son temps de Roland sans façon et l'approche monographique méticuleuse de Stephen Murray tout en s'enrichissant parce qu'il ne faut quand même pas les oublier de tout ce que la recherche française a apporté depuis une trentaine d'années à la fois sur le plan technique méthodologique à l'étude de cette architecture je vous remercie merci beaucoup j'invite Robert Maxwell et Xavier Barral qui est sorti un instant donc j'imagine qu'il va très vite nous rejoindre pour avec vous avec vos questions procéder à cette discussion autour des trois présentations de ce matin je ne sais pas combien de temps on peut se réserver pour cette discussion vu qu'on a un petit peu dépassé combien 10 à 15 minutes je vois Isabelle qui confirme derrière voilà je vais me promener dans la salle avec le micro pour la salle pour la salle pour la salle pour la salle Merci. Oui, oui. Ah, voilà, ça marche. Je voulais d'abord remercier tous les orateurs, donc Pierre-Yves Le Pogamme, et ma question, ou vraiment la remarque, c'est vraiment juste pour introduire le débat, s'adresse à Etienne Hamon. Merci pour cette très belle, très très belle exposée. Juste, c'est vraiment, je rebondis sur la dernière image, la dernière phrase. Alors évidemment, je suis comme vous, et je ne peux que, comment dire, remercier les Américains pour avoir acheté ce dessin, malheureusement exporté par la France, de manière tout à fait triste et, bon, scandaleuse, j'ajouterais. Mais, voilà, juste pour un peu contrebalancer cet effet de tristesse et de drame, j'ajoute quand même que, comme vous le savez, les musées de Strasbourg sont en train d'acheter un autre dessin qui, quand même, ça prouve que ce n'est pas toujours tous les 50 ans, mais de temps en temps, c'est tous les 5 ans, un autre dessin qui vient d'apparaître et qui va être acheté, je pense, dans de bonnes conditions. En tout cas, ça a déjà été annoncé, comme vous le savez, par la presse et par la mairie de Strasbourg. Donc, je pense qu'on peut espérer que cette fois-ci, heureusement, nous n'aurons pas besoin du secours de nos amis américains. Voilà, c'était vraiment une boutade pour lancer le débat. Mais, merci à tous les 3, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais être un peu pressé. Je pense que je ne resterai pas à tout le débat. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, tous les 3, pour ces exposés. J'avais une petite question pour M. Barral. Et ce qui m'a intéressé, une des choses qui m'intéressait dans votre exposé, c'est le rapport entre Shapiro et Franck Castel. Et donc, j'aimerais bien savoir un petit peu plus, à votre avis, pourquoi est-ce que Franck Castel n'avait pas accepté ou intégrer les questions et les thèses de Shapiro? Je ne sais pas s'il y a ici des personnes plus spécialistes que moi. Je regarde Robert à ma droite. Moi, ce que je peux dire, c'est simplement le témoignage personnel du côté Grosdéki. C'est-à-dire, Shapiro, votre question, je l'ai un peu dit dans mon texte, m'a moi-même interrogé. Parce que j'ai toujours trouvé étrange que Grosdéki utilise souvent et nous parlait souvent de Shapiro, alors que dans l'entourage de Franck Castel, il semble peu présent. Jusqu'à l'arrivée d'Hubert d'Amiche, à ce moment-là, Shapiro reprend une place. J'ai mis ça sur le compte, personnellement, que pour Grosdéki, Shapiro reste un médiéviste. Et en revanche, pour d'autres en général, il devient moderniste. C'est-à-dire, il est utilisé davantage pour ses études et ses positions sur Matisse, sur le réalisme de Courbet, des positions comme ça. Parce que, je ne sais pas, peut-être c'est associé à l'arrivée de cet historien de l'art que j'ai évoqué, T.J. Clark, qui a eu une arrivée radicale aux États-Unis, en France moins, mais c'est que notre histoire de l'art en France, et particulièrement l'histoire de l'art du Moyen-Âge, a été très peu marquée par l'idéologie. Et le refus de Franck Castel par les Fossilioniens, par Grosdéki, par les Fossilioniens, était fondé plus sur des questions personnelles que sur des questions de méthode, je crois. Je crois qu'à la fin, on peut le dire. Mais pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Évidemment, il y a un Shapiro qui est, pendant très très peu de temps, marxiste, qui a été idéalisé dans certains cercles marxistes. J'ai cité le cas de Vermeister, qui l'a toujours porté. Et Shapiro, après, il garde tout un prestige marxiste, alors qu'il n'est plus marxiste. Très vite, d'ailleurs, lui-même presque s'oppose au marxisme, il est très déçu. Et même quand il était marxiste, il n'utilise pas une méthode marxiste dans ses études. Alors, du côté Franck Castel, évidemment, le marxisme n'était pas présent. Et voilà ce que je peux dire. Je n'ai pas étudié particulièrement le rapport Franck Castel-Fossilioni, Shapiro, mais je crois qu'il ne devait pas s'exister, ou presque pas. Je ne sais pas, Robert, je n'ai pas une idée là-dessus. Je pense que l'histoire de Franck Castel reste à écrire. Donc, je trouvais ça très intéressant. J'avais aussi une question pour Robert qui m'intéressait. C'était votre discussion de l'histoire de l'art à l'EHESS. Et vous avez pris, tu as pris les exemples de Warburg et de Körner en parlant de ça, mais vous avez un peu évité de parler des Français avec lesquels vous avez travaillé à l'époque. Donc, je trouvais ça intéressant aussi qu'à ce moment-là, vous introduisez les Allemands et les Américains dans la discussion quand vous étiez en même temps en train de suivre les séminaires à l'école. Merci Laura, c'est une très belle question. Tu as raison, je n'y ai pas pensé, mais effectivement. Je crois que le regain d'intérêt sur les écrits de Warburg et de Penofsky avait déjà pris son élan aux Etats-Unis déjà une dizaine d'années. Et je crois que, et qui est aussi au cœur de cours et de séminaires que j'ai suivi à New Haven. Et je crois que quand je suis venu à Paris et j'ai vu un intérêt pour ces mêmes maîtres de pensée, ça m'a tout de suite parlé. Et donc, je crois que j'ai accroché un peu plus parce que c'était quelque chose de familier. C'est dit, les écrits à cette époque, les écrits de Louis Marin, de Hubert Damisch, George Dibumann, ce sont les gens qui, en même temps qui créaient leurs propres histoires, leurs propres mythologies, rebondissaient sur les travaux justement de Penofsky et Warburg. Je crois que c'est pour cette raison que ces noms sont revenus assez fréquemment dans leur cours à cette époque. Enfin, pas Marin, il était déjà parti. Mais je crois que c'est pour ça, en fait. Et pour la question sur Franck Castel, je crois bien que c'est bien une histoire qui reste à écrire. Il me semble qu'il y a quelques années, il y avait un achat, il y avait un projet sur Franck Castel. Je crois qu'il y a eu un colloque. Je crois qu'il y a eu, oui. Mais sans doute, il reste encore du travail à faire. Et je crois, je suis d'accord que les problèmes étaient peut-être plus personnels que mythologiques entre ces hommes. Le livre de Franck Castel sur la roman était, il me semble, perçu comme un pavé dans la main de tout ce qu'il y avait précédemment écrit par Faucillon et par d'autres, y compris Porter, Gaillard, tous ces grandes figures. Et je crois que c'était publié pendant la guerre Russie. Il y a un contexte particulier à ce livre. Et il me semble que ce n'était pas très bien reçu de la part de certains chercheurs français. Mais curieusement, il aurait pu être rapproché de l'œuvre, du travail de Shapiro, alors que ce n'était pas le cas. En même temps, Shapiro n'a pas eu un très bon écho en France, comme on vient d'entendre. Donc peut-être que c'était la sociologie entre guillemets de Franck Castel l'associer trop à Shapiro, ou quelque chose qui ressemblait à ce que faisait Shapiro, pour être bien accepté en France. C'est-à-dire que l'hostilité était entre Franck Castel et Faucillon, pas avec Grosdéqui. Grosdéqui a pris l'héritage de cette hostilité. Mais c'était une hostilité silencieuse dans le cas de Grosdéqui, c'est-à-dire que c'était l'absence de présence de quel que soit l'écrit de Franck Castel. Mais l'hostilité vive entre les personnes. Moi, je voudrais te poser une question, juste une question comme ça, historiographique. C'était sur ton expérience avec Kublaire. Tu l'as évoqué. Oui. Et dis-nous un mot, parce que peut-être que Kublaire, chez les médiévistes, il est moins présent, chez les Faucilloniens, énormément. Oui. C'était peut-être le plus Faucillonien des Américains. Ah oui, sans doute. Sans doute. Il faut se rappeler que Faucillon, il est mort, il est décédé à New Haven. Donc, il n'y a pas de telle, il n'y a pas de vénération. Et il y a donc l'obituaire, enfin, la notice nécologique qui est Kublaire sur Faucillon est extrêmement importante. Oui, oui, oui. Et même Crosby avait assisté au cours de Faucillon et de Marcel Aubert. Le Faucillon était une figure très importante à New Haven. Comme tu as cité, tu as cité le colloque il y a une quarantaine d'années maintenant. C'était pour le centenaire de la naissance de Faucillon, donc ça devait être en 80, non ? 80, 80. 80, je pense. Et donc, il était le seul qui restait de cet héritage quand je suis passé par Yel. Il était, à la fin de sa carrière, en fait, il donnait ses derniers cours quand j'étais encore doctorant. Et il restait une très grande figure, une figure qu'on avait un peu peur de saluer. On s'approchait seulement sur l'Amérique latine ? Sur l'Amérique latine. Seulement, il ne faisait pas des cours généraux ? Non, il ne faisait que sur, je pense même pas, je crois que son dernier cours était sur les Mayas. Ce n'était même pas sur la période baroque, parce qu'il était aussi un spécialiste de l'architecture baroque en Amérique latine. Je crois que pour son dernier cours, il est resté sur l'art précolombien. Mais il était encore une présence, une présence à New Haven. Et il était très Faucillonien encore dans ses cours ? On a le privilège d'avoir Robert, qui a été l'un des derniers élèves depuis l'air. J'en profite. L'œuvre, c'est peut-être un grand mot, parce que je le fréquentais un tout petit peu. Merci beaucoup, messieurs. J'aurais une question à propos du rôle important de 100 façons, l'un canadien et l'autre anglais, dans cet renouvellement d'intérêt pour le gothique flamboyant. Est-ce que vous pensez que les Français, ou la tradition historiographique française, pourraient être enfermés par sa périodisation ? Pour ce qui est de cette architecture ? Voilà, de la périodisation historique, avec ce XVIe siècle toujours tiré vers le moderne. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un enfermement dans ces périodisations, qui serait absente des traditions outre-atlantiques ou anglaises, qui pourraient expliquer ? Ça a été le cas pendant longtemps, je pense, en France. ce problème d'une périodisation trop stricte, que ce soit pour les débuts ou pour la fin, d'ailleurs, de l'architecture gothique flamboyante. Je ne pense pas que ce soit le cas depuis une vingtaine d'années. Et en revanche, il y a, je crois, quelque chose qui est peut-être plus gênant dans l'approche de cet art gothique tardif, de la part soit des Européens, soit des Anglo-Saxons, c'est l'idée que cet art gothique tardif doit forcément aboutir à la Renaissance, doit forcément, de manière inéluctable, être en germe dans l'art gothique français depuis le milieu du XIVe siècle ou le début du XIVe siècle, l'idée que c'est aux sirènes de la Renaissance qu'un jour cet art va succomber. C'est assez étonnant parce que ça conditionne, je crois, la lecture qu'on peut avoir de cette architecture. Et je crois que c'est encore un des blocages qui reste peut-être davantage côté anglo-saxon que côté français pour vraiment apprécier la diversité de cette architecture et surtout ses ultimes capacités de renouvellement parce que jusqu'aux années 1530-1540, on voit fleurir, on voit apparaître d'un point de vue formel, technique, des choses absolument d'une originalité extraordinaire et qui n'ont rien de commun avec ce qui se passe dans le renouveau de l'Antiquité dans l'architecture ultramontaine. En revanche, est-ce qu'il ne faut pas considérer que cette architecture gothique tardive fait partie de la Renaissance ? Ça, c'est une question qu'on peut vraiment se poser. C'est plutôt l'idée de Renaissance qu'il faut interroger. Mais l'idée que forcément, un monument gothique flamboyant dans les années 1500 en France est un monument qui passe à côté de quelque chose. Ça, c'est encore une idée qui est relativement répandue dans une vision un petit peu hors sol du gothique flamboyant. Je rebondis sur la question qu'a posée Isabelle. Il y a ce petit livre délicieux qui est paru quelques mois ou deux avant sa mort, le Goff. Faut-il découper l'histoire en tranches ? Là où il prend position, il avait déjà pris position bien avant, pendant sa vie, contre ces coupures. Et donc, bon, ça me permet de le dire, effectivement. Mais moi, j'avais une question, Étienne, que je voulais vous poser. Le livre de 100 façons, évidemment, il paraît en 1971, préfacé par Durlia. Tout ça, c'est une tradition historiographique plus que formaliste dans ce cas. Et évidemment, l'arrivée de Morey change tout dans ce domaine avec une autre... Moi, j'ai toujours considéré, comme vous l'avez dit, que le livre de 100 façons met de l'ordre, fait le point, etc. Mais c'est un livre un peu du passé, malgré tout. Malgré le fait qu'il met l'accent sur cette architecture, il lui donne une autonomie presque. Oui, mais c'est un livre un peu du passé, non ? C'est ça le paradoxe de ce livre, c'est qu'au moment où il paraît, c'est quand même pratiquement la première fois qu'on a essayé de mettre de l'ordre dans ce foisonnement, de lui donner un sens, débarrasser des découpages chronologiques et géographiques. Et en même temps, ça intervient à un moment où les besoins de connaissances, les moyens dont on dispose pour se procurer une nouvelle connaissance sont en train de bouleverser complètement... Lui, il écrit un livre en s'adressant à la France. Au fait, il écrit un livre pour la France. Il n'écrit pas un livre pour l'Amérique, contrairement à Murey qui arrive avec une vision, donc, pas pour la France, justement. Mais d'ailleurs, je ne sais pas s'il aurait écrit ce livre s'il n'y avait pas été encouragé par des Français comme Durlia, dont les rapports avec Sans-Façon avaient l'air d'être un petit peu moins proches et moins intimes qu'on pourrait... Ils sont conservés, les archives de Sans-Façon ? Je suis désolé, il va falloir interrompre très bientôt. En tout cas, les archives photographiques ont été déposées à l'Ianacha. Merci beaucoup. Désolé d'interrompre un petit peu ce débat. Nous nous retrouvons à 14h, si je ne m'abuse, pour la suite de nos travaux. Et encore bravo à nos trois conférenciers. Merci. 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 Merci.